D'accord. Je veux que je le tienne. Oui, si tu veux. J'ai une très très belle anecdote. On a été... C'était quand, Atlanta ? Il y a combien d'années ? Quelques ans. Quelques années. Cinq, six ans. Voilà. Il y a cinq, six ans, on a eu un grand colloque à Atlanta avec des dessinateurs américains de Cartooning for Peace. Je ne me souviens plus quel était le titre de cette rencontre, mais finalement, c'est toujours la tolérance. La tolérance et la fraternité et la paix. Et on nous a demandé si on était prêts à intervenir dans des écoles. Moi, j'ai tout de suite dit oui. Je m'écruis bien en anglais. Je voulais rencontrer des enfants. Et j'ai été dans une école de collège de garçons-filles de 12-13 ans. Il y avait, je ne sais pas moi, 40 élèves. C'était une classe mixte, c'est-à-dire moitié blanche, moitié pas blanche. Et on peut dire moins aujourd'hui. Bref. Et je devrais parler. J'avais un tableau derrière moi, un tableau blanc avec des marqueurs effaçables. Mais j'ai parlé, j'ai un peu expliqué d'où je viens, où c'est Israël et ce qui se passe et comment est-ce qu'on dessine. Et finalement, à la fin, ils m'ont demandé de faire un dessin. Et j'ai décidé de refaire ce dessin-là devant eux, comme si je le faisais pour la première fois. Alors j'ai dessiné le premier zèbre. Ils étaient là, dubitatifs, et silencieux, très respectueux. J'ai dessiné le deuxième zèbre, avec la petite flaque d'eau. J'ai dessiné une bulle vide au-dessus du premier, et une bulle vide au-dessus du deuxième. Donc, voilà, je faisais monter la mayonnaise. Et puis j'ai mis, voilà, mon père est noir et ma mère est blanche. Alors il y a un petit sourire. Et l'autre zèbre dit, ben moi c'est le contraire. La classe a éclaté de rire. Ils m'ont applaudi spontanément. J'ai bien vu que ce n'était pas leur maîtresse qui avait, comme dans les TV-shows, upload. Et une petite fille noire a levé la main. Je dis oui. Elle me dit, mon père est noir, ma mère est blanche, donc je suis un zèbre. Et je lui ai dit, ma petite sache que ça valait la peine que je traverse l'Atlantique pour venir entendre cette réflexion. Tu as tout compris. Voilà, je suis parti heureux d'avoir eu cette rencontre.